Quand on le sort de la boîte pour la première fois, on n'est pas spécialement renversé par son design. Il est carré et très basique tandis que le dos est entièrement en plastique. Heureusement que la finition des tranches en métal et l'assemblage impeccable rattrapent un peu l'ensemble. C'est très rare à ce niveau de prix, Samsung a choisi un écran Super AMOLED pour ce Galaxy J7. Alors évidemment, il est seulement HD, mais son contraste parfait et sa luminosité de 518 candela par mètre carré le rendent très lisible. Côté processeur, Samsung a intégré un modèle Exynos à 8 coeurs, cadencé à seulement 1,6 GHz. On aurait donc pu craindre le pire, mais avec seulement un écran HD à gérer, les performances graphiques sont excellentes. On atteint par exemple 49 images par seconde au test Epic Citadel, autant dire qu'on peut jouer au titre 3D les plus gourmands sans aucun problème. L'autonomie du Galaxy J7 et de sa batterie de 3300 mAh est encore plus impressionnante, nous avons pu l'utiliser 17h31 lors de notre test d'autonomie polyvalente. En fonction des usages, on pourra donc tenir entre 2 et 3 jours d'affilée sans avoir à le recharger. Comme souvent dans cette gamme de prix, c'est finalement sur la photographie que le Galaxy J7 déçoit le plus. Son capteur de 13 mégapixels s'en sort bien sur les scènes lumineuses, mais il est rapidement largué dès que l'obscurité se fait sentir. Dommage, mais rien de grave malgré tout, il reste dans la moyenne des smartphones à ce tarif. Un bel écran, une finition réussie, une autonomie tout simplement incroyable à 280... ...